Nous sommes ici, occupant notre pays pour leur montrer qu'on est ici, nous avons utilisé cette pays, nous vivons toujours ici. Carmichael, dans le Queensland. Voilà à quoi ressemble une mine de charbon, en plein effort de guerre. Quand la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022, plusieurs pays européens demandent à l'Australie d'augmenter sa production pour approvisionner une Europe qui a faim d'énergie fossile. Depuis la guerre, l'Australie a envoyé 3,3 millions de tonnes de charbon vers l'Europe. Près de la moitié venait de cette mine contrôlée par Adani. Son propriétaire, le milliardaire indien Gautam Adani, a senti le vent du boulet. On n'a tout simplement pas cru à la fin de la suie. En 2020, il a implanté une branche commerciale à Genève pour écouler son charbon. Le tout grâce au soutien de Crédit Suisse qui lui a permis de lever 27 millions de dollars. Gautam Adani est un homme pressé, pressé et ambitieux. Son projet initial visait à la construction d'une mine, la plus grande au monde, avec 60 millions de tonnes de charbon. En 2022, Carmichael en a produit 10, convoyé sur 300 km en train jusqu'au terminal Abbott-Ouenz, acquis en 2011. Depuis là, des braquiers viennent chercher le charbon et l'emmènent en Asie du Sud-Est ou en Europe. 24 000 km de navigation, une aberration logistique et écologique. Le charbon est la plus polluante des énergies fossiles. Les braquiers doivent traverser la grande barrière de corail, inscrite au patrimoine de l'UNESCO et considérée en péril par les experts de l'ONU. Et enfin, la mine Carmichael est située en territoire aborigène. Issu de la communauté aborigène, Cody McAvoy est un enfant de la région. En 2019, il a d'abord occupé seul une portion de la terre de ses ancêtres, située en face de Carmichael. Délogé par les services de sécurité d'Adani, il revient accompagné de sa famille et de militants écologistes. Donc, nous avons travaillé en front de la mine pour 407 jours. Et nous avons commencé notre ceremony en 26 janvier d'August, 2021. Et le fire a continué de bérir depuis, et il y a toujours été une personne dans le cercle d'un. Et ce qui a été maintenu pour aujourd'hui, le jour 407. Nous sommes ici, occupant notre terre pour leur montrer qu'on est ici. Nous avons utilisé cette terre, nous vivons toujours ici. Nous vivons toujours ici, nous vivons toujours, nous faisons toujours toutes ces choses et nous voulons continuer notre histoire. Originaire du Gujarat, Gautama Dhani est un ancien commerçant de diamants qui s'est reconverti dans le charbon. A l'été 2022, le monde entier craint pour son approvisionnement. Avec le boom des matières premières, Adhani devient la troisième fortune mondiale, derrière Elon Musk et Jeff Bezos. En Suisse, il pose encore 10,5 milliards de dollars sur la table pour acheter les activités indiennes du cimentier Holcim. A Genève, c'est dans cette rue qu'Adhani a établi ses quartiers, dans une petite fiduciaire de la place qui dit se contenter de gérer son courrier. La présence est modeste, Adhani est en réalité un groupe, un tissu de sociétés enchevêtrées à travers le monde, dont 7 sont cotés en bourse. Le groupe est actif dans les ports, dans les aéroports, il possède des centrales électriques, des mines à charbon, en somme toute la chaîne de production. Quand le candidat Narendra Modi est en campagne électorale, c'est même dans le jet privé de Gotham qu'il voyage. Mais Adhani est aussi actif dans l'immobilier et plus récemment dans les médias. Gotham Adhani n'est pourtant pas connu pour aimer les questions des journalistes, ni leur présence. Lors de notre reportage dans le Queensland en octobre 2022, ses services de sécurité nous ont suivis, filmés, puis menacés de représailles judiciaires en cas de diffusion de nos images. Malgré la pression, les communautés aborigènes organisent la résistance. Ils sont des employés membres dans le pays, pour faire un école de territoire de notre pays. Cette place est sacrée à nous, parce que c'est ce qui nous sommes, et c'est où nous sommes, et c'est où nos déroupes sont. C'est ce qui s'est ici, et ce qui nous sommes, même les sites de culturels. Nous sommes ici pour protéger ces zones, et nous protéger la terre de soi-même, parce que la terre est nous. Sans la terre, il ne reste plus de vie. C'est crazy comment les hommes ont essayé de nous faire. C'est ce qu'il y a tous ces entreprises qui sont ici dans notre pays. Vous avez le Glencore et vous avez les autres autres, comme Rio Tinto et tout ça. C'est juste crazy comment ils peuvent aller dans notre pays, sans notre consent, et d'autres Adani projette d'ouvrir ou d'étendre 60 mines de charbon à travers le monde. C'est la deuxième multinationale avec le plus de projets de polluer. Mais elle n'est pas la seule à voir grand en Australie. Glencore est le premier mineur du pays avec 15 mines. Le géant zougois s'était pourtant engagé à désinvestir le charbon progressivement. Dans le Queensland, il n'hésite pas à souffler le chaud et le froid. C'est sur cette forêt que Glencore prévoit de construire une gigantesque mine avec 6 puits à charbon. Prévoit ou prévoyez, car début décembre 2022, Glencore a annoncé renoncer à son méga-projet Valeria. Les raisons évoquées, ses engagements climatiques, puisque le groupe promet d'atteindre le zéro émission de gaz à effet de serre d'ici à 2050, mais aussi la hausse des taxes prévues par le gouvernement du Queensland. Comme nous avons pu le constater sur place, l'espace est pourtant déjà balisé sur 10 000 hectares et la plupart des fermiers ont été expropriés. Les travaux devaient débuter en 2024 et s'étendre sur 30 mois. La durée de vie de la mine court sur 37 ans, soit bien après 2050. C'est un paradoxe. L'Australie semble ne pas se soucier de son bilan carbone. C'est pourtant l'un des pays industrialisés les plus vulnérables au réchauffement climatique, avec ses milliers de kilomètres de plages et ses forêts parties en fumée en 2020. Dans les milieux touristiques du Queensland, les langues se délient à mesure que se multiplient les phénomènes de blanchissement sur la grande barrière de corail et les cyclones. La faute aux énergies fossiles est notamment au groupe Adani qui n'est pas non plus connu pour son respect de l'environnement. En Inde, mais aussi dans le Queensland, il s'est déjà rendu coupable de pollution. C'était en 2017, lors du passage du cyclone Déby. Face à la toute-puissance du lobby de la pelle et de la dynamite, les activistes australiens en appellent à se débarrasser du charbon. Don't let Adani set foot in Switzerland. Help us kick him out of here. Audemuli.